... Une cathédrale a filmé, surtout une cathédrale dans laquelle on ne peut plus aller. Comment je fais pour la reconstituer ? Qu'est-ce que je décide de ne pouvoir tourner que dans des cathédrales qui ressemblent beaucoup ? Ce qui est le cas de certaines où j'ai tourné, en particulier Sens et Bourges. Et alors j'ai fait reconstruire évidemment tout ce qui était à détruire. J'ai refabriqué tout ça, toute cette partie-là. En studio ? En studio. Là on a vraiment l'impression d'être dans le Beffrois. On reconstruit la charpente du Beffrois. C'est un petit bout immense qui fait combien de... Qui fait 13 mètres de haut. Donc ça fait un petit immeuble de quatre étages. C'est un projet incroyablement difficile, technique. Et on a fait pratiquement un an de préparation. Venez, venez. Alors vous voyez, ici j'ai une caméra, ce qu'on appelle sur crashbox. Dans crashbox, c'est-à-dire qu'on va mettre le petit couvercle là. Ce qui peut recevoir au moins une tonne de matériel dessus. Et donc ça c'est ? Voilà, ça c'est une caméra qui va être cadrée par quelqu'un qui va ressembler à un cosmonaute. Ça devrait bien se passer. On a droit à une prise. Voilà. Elle sera bonne, forcément. Une certaine manière d'être chic en France, c'est de penser que le public c'est un troupeau de cons. C'est tout à fait le contraire. Et quand on ressent, à la vision d'un film, que chaque détail a été travaillé, on croit à l'essentiel. On a demandé des lances supplémentaires et du renfort. Il n'y aura pas de renfort. Sous-titrage Société Radio-Canada